J'ai tenté de faire redescendre un peu de niveau, parce que là on m'a trop réfléchi. Mon état, j'ai fait le maximum. Ah non, c'était bon. Non, alors, en fait, je vais rebondir sur pas mal de choses, et pour ça, en fait, je vais vous raconter une petite anecdote. Alors, tel que vous voyez là, en fait, au tout départ, quand je suis née, je ne m'apprends rien à d'automne, ce que je continue à faire, mais il se trouve que je suis une sorte de laboratoire, justement, en évolution. Donc, moi, j'ai grandi dans une cité, ce qui fait qu'assez rapidement, je n'étais plus d'Aliad de Montaigne, mais j'étais une jeune de cité. Et une jeune de cité, à l'époque, ça consistait aux personnes pas blanches, donc pas vraiment françaises. Et donc, le questionnement était que, est-ce que je maîtrisais des codes, justement, de cette république à laquelle j'appartenais sans appartenir ? Donc, il y avait toujours ce questionnement de, qu'est-ce que tu, toi, jeune de cité, qu'en penses-tu ? Alors, on me prenait avec beaucoup de pincelles, parce qu'on ne savait pas trop, les jeunes de cité, c'est des gens un peu insaisissables. Donc, la question, c'était comment me saisir, et donc, en me mettant dans un espace comme ça, où on pouvait me contrôler, j'étais une jeune un peu sauvage, évidemment. Et puis, le temps est passé, alors là, je suis devenue, je n'étais plus une jeune de cité, j'étais une black. Alors, les black, c'est des gens sympas, hein ? Ils sont cools. Donc, beaucoup de mots anglais. C'est des gens à part aussi, mais c'est des gens dont on pense quand même qu'ils pourront éventuellement saisir deux, trois choses de cette république. Donc, on pensait que je pourrais m'intégrer, on ne savait pas trop comment, mais on avait quelques espoirs pour moi. Et puis, un jour, il y a un avion qui est rentré dans une tour, c'était en septembre 2001, et là, en fait, du jour au lendemain, je suis devenue musulmane. Jusque-là, en fait, tout le monde se foutait complètement de ma religion, mais d'un coup, ça devenait une chose extrêmement importante. D'ailleurs, le fait que je ne sois pas musulmane n'avait aucune incidence là-dedans, puisque musulmane était le mot pour dire les Noirs et les Arabes. Et de nouveau, ce questionnement, qu'est-ce qu'on pouvait bien faire de moi, on essayait d'envisager quelque chose autour de cette dangerosité que maintenant je représentais officiellement et visuellement. C'était une dangerosité spectaculaire. Et donc, qu'est-ce qu'on allait faire de ça ? Et puis, le temps a encore avancé. Et puis, maintenant, je suis devenue une personne intersectionnalisée. Donc, il faut un point sur cette question. Donc, un carrefour à moi seule, avec des tranches. Et à présent, je suis devenue racisée. C'est le mot qui... C'est ça ? Je suis une racisée. Et par ce mot-là, en fait, et avec ce mot-là, on parlait de « Heed for those my feelings », je suis devenue une personne dont il faut écouter les sentiments. C'est extrêmement important. Donc, une personne racisée, c'est une personne qui vit des souffrances que vous ne pouvez pas comprendre, ce qui fait que je suis la seule dépositaire de cette souffrance et que cette souffrance me donne raison avant toute chose. Et vous ne pouvez pas discuter cette souffrance. Et face à ce postulat, qui est maintenant de dire que chaque chose que je dis est prise depuis ma souffrance et que cette souffrance est si unique que vous ne pouvez pas la discuter, eh bien, à partir de là, je me suis retrouvée avec deux... Dans cette intersection, ce carrefour que j'étais devenue, je me suis retrouvée avec d'un côté des gens qui me demandaient de me prononcer en tant que Noir. Donc, j'étais devenue Noir. Et donc, tout ce que je pouvais dire, je ne pouvais le dire que de ce côté-là. Et si je ne le disais pas, en tout cas, quelque chose était problématique. Et puis, de l'autre côté, je me suis retrouvée avec des gens qui étaient très heureux de soutenir. Ils n'étaient pas racisés. Ils tenaient à ce que je sache, qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas racisés. Mais en tout cas, ils tenaient aussi à ce que je sache qu'en tant que non racisé, ils me trouvaient vraiment super. Mais vraiment. Et à tel point, ils me trouvaient super que là, je suis allée il y a quelques mois dans un forum qui s'appelle Women of the World, qui est donc un forum féministe qui réunit des femmes de 30 nationalités différentes. Il y a des ateliers, des discussions sur plein de sujets politiques, écologiques, artistiques. Et puis, quand je suis arrivée là-bas, je devais faire une rencontre dans une favela avec une jeune femme qui a créé une association qui aide les femmes indiennes et noires à accéder à des postes liés à la technologie. Et donc, avant cette rencontre, trois personnes, donc je vais vous dire la couleur parce qu'elle est importante pour eux et pour la discussion, trois personnes blanches, très sympas. Ces trois personnes m'ont dit, de façon très sympa, eh bien, votre rencontre, donc avec cette jeune femme qui était mélangée indienne et noire, donc pas blanche, ils m'ont dit, « Oui, votre rencontre, en fait, n'aura pas de modération. » Parce que la journaliste qui devait faire la modération s'est rendue compte, « Dieu merci, c'était avant la rencontre, qu'elle était blanche et que vous étiez noire. » Et comme elle ne voulait pas être dans une position de colonialiste, donc de blanche qui donnerait la parole à des noirs, eh bien, elle a préféré, et c'est quand même formidable, ne pas animer cette rencontre. Pour vous respecter, bien sûr, dès l'étant de vous respecter, de vous déraciser. Et donc, nous avons été la seule rencontre qui n'avait pas de modération parce que nous étions noires. Et ça, c'était gentil. Oui, c'est vraiment déraciné. Voilà. Et nous parlions de « It hurts my feelings ». Le problème, c'est que comme nous ne sommes plus que dans les feelings, et comme nous sommes aussi dans l'idée qu'en fait, ce qui fait qu'une personne et une autre se retrouvent à un même endroit et décide de partager, disons, de faire société en tout cas, eh bien, maintenant, l'idée, ce serait que, justement, parce qu'on est dans un temps très paradoxal, c'est-à-dire à la fois qu'il y a une peur panique du conflit, et en même temps qu'il n'est que dans le conflit, mais en même temps, l'idée, c'est de pouvoir se disputer uniquement avec des gens qui sont exacts. Il faut que ce soit exactement même. Sinon, ça n'est pas possible. Donc, on se retrouve dans des circonstances où dès qu'une personne n'est pas exactement, de mon avis, c'est insupportable, et je dois me scinder et faire un nouveau groupe avec des gens qui seraient uniquement de mon avis. Et donc, le critère qui sous-tend tout ça, c'est le feeling. C'est ce que je sens, c'est ma souffrance et c'est l'amour. Parce que tout ça doit être en toute bienveillance, qui est l'autre mot, on n'en peut plus. Donc, comme tout doit être en toute bienveillance, nous ne supportons pas du tout notre propre agressivité qui nous définit comme tout un chacun. Elle n'est pas recevable. Et donc, il faut que tout soit basé sur l'amour. Mais puisque c'est basé sur l'amour, il y a aussi l'idée que si je trouve que tu ne mérites pas mon amour, alors j'ai raison en fait de te haïr ou de te insulter ou de te tuer puisque ça ne dépend plus que de mon sentiment. C'est-à-dire, il n'y a plus de cadre. Le cadre n'est plus envisageable. Donc, c'est l'amour ou c'est « tu m'as fait beaucoup de peine » parce qu'après, il y a eu des ateliers pendant ce forum et on s'est retrouvés dans des conférences où la question de « tu m'as fait beaucoup de peine » était centrale. Mais comment peut-on discuter si quelqu'un vous dit « oui, mais là, tu m'as fait beaucoup de peine » parce que la peine, ça ne se discute pas. Moi, je n'ai rien à dire sur votre peine. C'est la vôtre. Je ne peux pas m'en saisir. Je peux juste constater que vous avez de la peine et dire « ah, ben, tu as de la peine ». C'est tout ce que je peux en faire. » En fait, il y avait des moments dans les ateliers où il ne pouvait pas y avoir de discussion parce que quelqu'un se levait et disait « non, mais là, tu m'as fait beaucoup de peine. » Donc, tout le monde était saisi, des froids. Et l'accélération dont tu parlais, Babacar, eh bien, ça n'était que ça. Donc, en fait, chacun essayait de circuler dans une discussion sur un terrain extrêmement miné puisque la peine des autres, moi, je ne sais pas quand elle va jaillir. Je n'en ai aucune idée. Et en essayant quand même d'élaborer quelque chose de commun. Et en fait, ça n'était pas possible. Tout simplement, pas possible. Parce que chacun était revenu à un état aussi très régressif. C'est-à-dire, ce moment où quelqu'un vous appuie sur l'épaule et vous pleurez, c'est un moment qu'on a à peu près situé entre la première section maternelle et puis quand on va rentrer au CP. C'est ce temps-là, en fait. C'est donc un temps qui n'est pas un temps d'élaboration. C'est un temps de « it hurts my feelings ». C'est un temps de « je t'aime, je ne t'aime pas ». « Tu es mon doudou, tu ne l'es pas ». « Tu es collé à moi ou tu ne l'es pas ». Mais il y a une relation à la distance qui n'existe pas. On ne peut pas l'évaluer, en fait. Donc c'est soit tu es dans moi ou soit tu es à 3 km. mais on ne peut pas envisager quelque chose. Le cadre n'existe pas. Eh bien, c'était ça. Et donc, soit on avait des temps comme ça avec des gens qui étaient vraiment en souffrance ou en joie, enfin des choses qui ne peuvent pas du tout nous aider dans une discussion ou soit on s'est retrouvés ensuite dans des ateliers. Alors ça, c'était intéressant aussi. On était livrés à de la tyrannie pure. C'est-à-dire qu'on avait un atelier où la question justement du féminisme et de qu'est-ce qu'on élaborait autour de ça, se posait sur un mode. Oui, alors nous, les femmes, on est géniales. On est vraiment super. Donc on était dans l'empowerment qui est l'autre mot. Mais un empowerment tout en bienveillance et en beauté. Donc l'idée, c'était qu'on devait être géniales. Donc on était géniales, certes. On était d'une beauté sidérante. On apportait des choses à l'humanité qu'elles ne soupçonnaient pas. Et c'était ça notre mission. Donc on était parfaitement essentialisés. C'est-à-dire, il y avait une masse, en fait, il n'y avait plus du tout de singularité. Il n'y avait plus non plus l'idée, parce que c'est ça qui était intéressant. C'est-à-dire qu'on était sommés alors qu'on était censés être dans un temps d'élaboration et de réflexion. Mais nous voilà, sommés d'être géniales et magnifiques et trop belles et exceptionnelles. Donc en fait, on était sommés de la même chose qu'avant. En fait, quand c'était censément pas nous qui réfléchissions à ce qu'on pouvait faire, on n'avait aucune marge de mer. On n'avait pas envie d'être moche, bête. Ben non, parce qu'en fait, comme l'idée aussi qui sous-tend tout ça et qui sous-tend tous ces groupes qui s'élaborent, c'est aussi l'idée que nous devons, qui va avec le libéralisme aussi quelque part, qui est l'idée que nous devons payer quelque chose. C'est-à-dire, notre place, nous devons la justifier par le fait que nous remboursons quelque chose. Et notre place n'est justifiée que par le fait qu'on est génial, on est trop belle, on est... Et c'est ça qui fait qu'on est là. Mais donc, ça veut dire aussi en sous-texte que si on est moche, par exemple, alors c'est justifié qu'on demande de sortir. Parce que c'est ça aussi la question. C'est-à-dire que tout ce vocabulaire et cette élaboration qui s'est faite autour de la question de tu es ici, pas parce qu'il y a un cadre qui a été défini et en fait, quoi qu'il arrive, le cadre permet que toute personne soit là, pas parce qu'elle est géniale, pas parce qu'elle est formidable, pas parce qu'elle représente la pureté ou qu'elle correspond à une mythologie qu'on aimerait connaître de la nation, pas parce qu'elle est exactement avec la blondeur que je cherche, pas parce qu'elle a 18 en maths, non, non. C'est pas parce que c'est les meilleurs d'entre nous en fait. C'est parce qu'ils sont nous, c'est tout. Et donc par conséquent, ils n'ont pas payé de tribu. La seule chose, c'est qu'il y a un cadre qui s'appelle la loi et s'ils contreviennent à cette loi, et bien nous avons prévu de signifier qu'il y a une sortie du cadre et que pour que tu sois de nouveau dans ce cadre, il faut respecter cette loi, c'est tout. Mais là, comme nous sommes partis dans une espèce de délire qui est des mots fourre-tout aussi, parce que comme c'est des mots qui sont importés, en fait, c'est pas la même chose d'un côté et de l'autre, mais on les prend comme s'ils étaient exactement et strictement la même chose. Ça n'est pas vrai. La diversité d'un université, c'est pas diversité, c'est deux choses très différentes. Et puis, c'est deux histoires très différentes. Nous avons une histoire et justement, en fait, Jean-Pierre rappelait que l'élaboration de ces lois, elle se fait avec notre histoire. Si nous avons élaboré les cadres que nous avons, c'est bien parce que nous avons été aussi confrontés à notre propre sauvagerie et que nous avons dit bon, ok, là, ça partait limite, d'accord. il y a des choses qu'on sait. Donc nous, compte tenu de notre histoire, voilà comment on met en place quelque chose qui nous permet justement de ne pas sortir du cadran parce que nous sommes au courant de quand nous sortons du cadran et nous sommes au courant de ce que ça donne. Donc par conséquent, notre histoire fait que nous avons produit ça et effectivement, c'est une utopie parce qu'elle ne tient que par nous. Et d'ailleurs, en termes de féminisme, ça ne tient que par nous aussi puisque nous voyons bien que là, tous les états qui tombent des uns après les autres avec Trump, Bolsonaro, Orban, la première chose que font ces gens qui sont élus par des hommes et des femmes d'ailleurs, c'est bien de questionner la femme, de dire, mais dis donc, elle ne devait pas faire des enfants ? Moi, je crois que l'avortement, c'est totalement surpris. Moi, je crois que quand on est une femme bien, on n'a pas de problème d'avortement. Donc on n'a pas besoin. En fait, qu'est-ce que c'est de cette histoire ? C'est la première chose qu'ils font. L'autre chose aussi, c'est de questionner la sexualité, de dire, ah oui, mais là, normalement, les gens bien, ils sont hétérosexuels, donc s'ils ne le sont pas, il y a peut-être un petit problème. Donc, c'est la deuxième chose. Et puis, on voit comment ça fonctionne. C'est-à-dire que là, nous sommes dans un temps où justement, la question de toutes ces choses qui ne tiennent que par nous, elle ne cesse de se poser. Et en fait, moi, par exemple, je crois que je suis née française et donc laïque, probablement dans le discours parce que c'est comme ça sans que ce soit raisonné, inconsciemment, mais il a fallu que des choses fassent, que ça m'active. Parce que pour moi, en fait, c'était une donnée comme l'avortement, comme voilà, c'est comme ça, c'est là, j'arrive et c'est là, donc c'est là. Mais non, là, on voit bien que ça ne tient que par nous et on voit bien qu'en termes de féminisme, la seule chose qui ne tienne pas par nous, il y en a une. C'est la machine à laver. Parce qu'on est à peu près sûr que même si on est dit le pire des tyrans, il ne va pas dire qu'on arrête de fabriquer des machines à laver. C'est la seule chose. La seule. Parce que vraiment, ça a changé la vie des femmes. Passer 8 heures par jour à laver des vêtements ou plus passer 8 heures à laver des vêtements, ça change. Donc on est sûr. Ça, c'est la seule chose. Tout le reste ne tient que par nous. Donc dès qu'on s'assoit et qu'on dit bon, là, c'est bon, ça va, qu'est-ce qu'on va discuter, la pilule, l'avortement, tout ça, c'est fait. C'est quoi le problème ? En fait, le problème, c'est qu'on s'est assis. Et à chaque fois qu'on s'assoit, il y a des gens qui, eux, continuent à être debout en permanence et qui attendent et qui sont très vigoureux, très aguerris parce que c'est leur sujet, vraiment, et qu'eux, ils n'ont jamais pris ce qu'ils ont pour de l'acquis. Ils ont toujours su que, en fait, c'est de la bataille. Mais nous, en fait, nous le découvrons. Donc, moi, la seule chose qui me rend quand même au milieu de toutes les irruptions qu'on peut voir de part et d'autre et des gens dont je peux heurter les feelings malgré moi, c'est quand même que, finalement, ça m'a rendu dynamique sur cette question-là. Et puis, surtout, ça m'a obligée à m'interroger sur ce qu'était l'identité parce qu'elle est flottante, elle est complexe, elle est mobile. et, en fait, je me suis dit mais peut-être que la chose qui, pour moi, me permet de penser à chaque fois que quelque chose advient et que ça me questionne un peu, la question, toujours, c'est de savoir si la chose qui advient empêche le mouvement ou pas. Parce qu'en fait, ce qui définit à la fois le fait qu'on est au monde et qu'on est vivant, c'est bien le mouvement. Donc, c'est bien la capacité que j'ai, moi, à ne pas savoir avec tout ce que je suis. Il y a une partie de moi qui dépend de vous. Dès que je vous parle, quelque chose en moi se modifie. Et donc, c'est pour ça qu'être une intersection n'a pas de sens. Parce que l'intersection supposerait qu'en fait, je pourrais délimiter à part égale toutes les choses qui me constituent et donc, je saurais que moi, j'ai 70% de noirs, 20% de femmes ou alors 22% de banlieusardes et puis 12% de noirs. ça n'est pas possible de fonctionner comme ça. C'est un très sage en fait. Donc, il n'y a pas d'intersection possible et en l'occurrence, quand je suis questionnée sur l'avortement, qui peut dire quelle est la partie de moi qui est questionnée ? Où est le pourcentage ? C'est la personne de banlieue ? C'est la noire ? C'est la femme ? Non. En fait, ce qui est questionné, c'est moi. Donc, c'est ce très sage-là. Et donc, quand je m'élève, c'est insensé et impossible de me demander de me prononcer en tant que noire. Et pourtant, c'est ce qui arrive et c'est ce qui a fait que j'ai écrit l'assignation parce qu'un jour, quelqu'un m'a quand même appelé pour avoir mon avis en tant que noire. Je me dis, c'est marrant parce que il faut que j'aille une autre question parce qu'on est plusieurs dans ma tête donc dès que j'aurai trouvé la noire qui pourra répondre à votre question, je la ferai venir. Mais la dame qui était en ligne de l'autre côté, c'était une dame qui trouve que les noires c'est super, attention. Et qui voulait vraiment que je sache que, en fait, justement, parce qu'elle me respecte en tant que racisée, elle tenait à ce que le sujet que elle s'apprêtait à faire, parce que c'est pas moi qui m'avais dit tiens, j'aimerais bien que t'écries. Ah non. C'était son papier, mais il fallait que ça devienne le mien pour qu'il soit légitime. Donc du coup, il fallait qu'elle appelle une noire pour que la noire valide son sujet. Et à partir du moment où le sujet était validé par une noire et repris par la noire, en fait, elle, elle reprendrait ma parole qui en fait est la sienne puisque à la base c'était son sujet. Donc on faisait un petit jeu comme ça avec c'est son sujet mais ça doit devenir le mien, sachant que moi, bon ben en fait, ça m'intéressait pas du tout. Donc elle me donnait des arguments pour que ça m'intéresse et me disait mais enfin quand même, quand même, vous vous rendez pas compte, ben non, je m'en rends pas compte parce que ça m'intéresse pas. Donc voilà, donc on a fait tous ce petit trajet puis ce qui est bien c'est qu'elle, comme elle est toujours dans sa dynamique que vraiment les noires c'est super, elle m'a rappelé quelques mois plus tard et la première phrase c'était oui, voilà, j'aimerais bien avoir votre avis donc tout le monde en tant que moi. C'était ça qui était bien. Et donc là, c'était un avis vraiment très puissant aussi sur un sujet fondamental qui était le film Black Panther et la première phrase étant bien sûr vous avez vu Black Panther. Alors, j'ai dit ben non, j'ai dit mal. Et là, c'était une sorte de déception qui était colossal. C'est-à-dire là vraiment je la décevais à un point incroyable et donc il fallait de nouveau qu'elle me donne des armes pour que, déjà elle me dit non mais quand même ça serait vraiment bien d'aller voir Black Panther. après elle me disait pourquoi et toutes les choses scandaleuses parce que l'idée c'était que je trouve ça scandaleux en plus. Donc elle me disait et en fait plus elle me parlait plus je me disais alors il faudrait peut-être que j'essaye d'écrire quelque chose autour de cette question parce que cette personne qui m'aime beaucoup et qui me trouve géniale et tout ça elle est quand même en train de nouveau de me dire où je dois me révolter. Là tu peux, là tu peux pas. Parce que par exemple elle ne m'a pas du tout appelée sur les questions d'AOC sur le Roquefort par exemple. Je n'ai pas eu trop de fil. Quand même à nouveau cette femme et en fait c'est ça je me suis dit si j'arrive à restituer par la littérature ce truc-là c'est-à-dire ce que je peux ressentir quand cette femme me dit ça ou quand on m'annonce que je n'aurai pas de modératrice parce qu'une personne juge que c'est vraiment très gentil de ne pas du tout donner la parole en tant que colonialiste et bien en fait je me suis dit ça c'est le cœur en fait de ce qu'est la dynamique à la fois du féminisme et puis même en général en fait le cœur de la dynamique qui est ce que dit Mandela ce qu'il a dit quand on l'a arrêté et puis ce qu'il a dit quand il a été libéré donc vraiment de ce point de vue-là il n'avait pas bougé qui était qu'en fait toute personne qui m'empêchera d'être libre quelle que soit sa couleur sera un problème parfait merci 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 Merci.